J'ai perdu pas mal de chevaux, j'ai perdu pas mal de chevaux, des chevaux qui sont partis en vacances ou des propriétaires qui ont craint un petit peu que la crise continue et qu'ils payent des pensions pour rien, donc j'ai perdu on va dire 16 chevaux à peu près, mais il y avait des chevaux qui attendaient de rentrer derrière, donc on a fait des roulements, donc au moins ça ne me change pas grand chose, mais bon il a fallu s'organiser différemment, voilà. Pas de chômage partiel chez vous ? Pas de chômage partiel, j'ai dû mettre en moyenne un ou deux gars par semaine en vacances, alors comme il s'embête un petit peu les gars qui ont été confinés, ils prennent 3-4 jours par personne, alors on va en mettre toujours 2 personnes, mais 3-4 jours, comme ça ils en viennent au milieu, je pense que là c'est là que les gens se rendent compte que le travail c'est agréable, ça nous permet d'avoir une activité. Et financièrement, alors au mois de mars il y a eu quelques allocations, mais à vrai il n'y aura rien, ça se gère comment ? Bah en théorie, moi j'ai suffisamment de pension pour équilibrer mon entreprise, une entreprise sensationnelle de la trésorerie, parce que nous les équerres de course, on sait que c'est variable, on peut avoir des périodes fausses où il n'y a pas de course, parce que les choses sont moins bien, ou on est au moins en forme, donc c'est important de garder la trésorerie en avance pour ça, voilà, c'est une grosse période de crise, une grosse période de course pour toutes les entreprises, et donc je pense que les entreprises de chevaux de course, on est plus habitués, sachant que nos résultats sont variables selon la forme des chevaux, selon on peut avoir aussi nos chevaux peuvent être malades, Donc voilà, je pense qu'on est plus habitués à devoir préparer notre trésorerie à des périodes plus difficiles, donc là, ce qui nous arrive, ça peut nous arriver différemment dans notre métier à la base. Justement, comment on voit les confinements avec l'obstacle est quand même directement impacté là en mars à avril quand même ? Ah bah oui, nous c'est la grosse période, la grosse période, sachant qu'après il y a des chaleurs, moi je sais que je n'aime pas croire que c'était trop chaleur, parce que l'ailleurs fait un petit peu de course à pied, j'ai été très dur, donc voilà, il va falloir, il va falloir être précis, et bon, ça sera la crise, donc voilà, je pense que tous les jours, pendant deux mois, on aura des partants, ça ne va pas arrêter, mais voilà, c'est une organisation qu'il faut anticiper en avance, donc voilà, je pense que j'ai une bonne équipe et on prépare bien la rentrée. On en profite pour bien travailler les jeunes chevaux aussi peut-être ? Non ? En plus, moi personnellement, on a eu beaucoup de pluie dans l'Ouest, pas beaucoup en France, mais dans l'Ouest particulièrement, les pistes n'ont pas toujours permis de pouvoir travailler comme je voulais, donc j'avais pris un petit peu de retard, donc malgré le nombre de trois ans que j'avais, je n'avais pas débuté mes trois ans, parce que j'étais pas capable d'être performant, donc ça me remet à niveau, ça me remet à niveau, ça me remet à niveau par rapport au retard que j'ai pu prendre, maintenant on va être tous prêts et armés pour la rentrée, donc voilà, ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est qu'on va être beaucoup partants dans toutes les courses, et voilà, donc ça sera pas évident, et voilà. On vous voit comme toujours très actifs sur les réseaux sociaux, là vous en profitez je crois sur Facebook pour présenter votre écureuil au fur et à mesure, c'est ça ? Non mais j'ai quelqu'un qui travaille avec moi, elle s'appelle Marie-Thézé, et j'ai ma femme, elles ont eu cette idée-là de mettre en avant les gars, c'était le moment où on avait le temps, parce que sinon on est toujours à mettre des résultats, des résultats, mais là quand il n'y a pas de résultats à mettre, on s'est dit qu'on allait mettre tous les salariés en avant, c'était leur petit instant de gloire, entre guillemets, parler d'eux, des hommes de l'ombre, donc voilà, c'est une super idée qu'elles ont eue, et j'en suis très content, parce que moi de premier je suis toujours à parler avec les gars dans mes interviews, donc voilà, ça suit la logique de l'électeurie. D'accord, donc vous n'êtes pas trop ce vrai sport, vous qui adorez le sport des courses, mais aussi le sport en général ? Ah bah oui, c'est surtout là ce qui me manque c'est le foot, le foot et la Formule 1 là, je ne vais pas pouvoir avoir, donc là il y a eu des, on a revu les Coupes du Monde et tout ça, donc c'était bien, mais bon c'est vrai que là ça me manque beaucoup, voilà je mens. Ça manquait un peu de FC Nantes, non c'est ça ? Ah exactement, donc là j'aime pas aller voir les matchs de foot et tout, donc là je suis un peu bloqué, c'est pas grave, on est dans la conférence, on est à la campagne, on voit nos shows tous les jours, donc je ne veux pas te plaindre, mais c'est vrai qu'on grappe de la patin.